Donc c'est un test, voilà. Donc je répète, j'ai fait un petit test sur 50 mètres qui ne marche pas. Je voulais éteindre la dalle graphique du téléphone pour économiser la batterie et essayer de continuer à filmer. Mais non, ça a éteint tout, ça a éteint l'instrument. Donc là, ça fait 50 mètres qu'on a tourné le dos au panneau autoroutier, à l'autoroute. Et là, on continue, on bouge chemin, et puis on se promène encore un peu, 2h30 dans les voies, avant de rentrer. Oh, il y a un vététiste en face. Ou je ne sais pas. Si, c'est un vététiste, il progresse trop rapidement. Oui, il approche. Oui, attention, je branche sur la droite. Ok, je reviens à la droite. Alors j'aime bien, il y a la branche qui ne cache plus du tout le cycliste. Donc là, je vais devoir filmer sur le côté. Oui, tu as raison, tu as raison. Tu as raison. Et on peut tourner à gauche tout de suite. Si tu veux. Ouais, on peut longer un peu, faire le 193. Ouais. Pardon. Non, je t'en prie. Je vais te laisser passer devant pour que tu filmes le paysage. Vas-y. Comme tu veux. C'est toi le chef. Il y a un petit champignon, ça va, regarde. Il y a des petits champignons, ça va, regarde. Ah oui, tu as raison. Effectivement, les corses, c'est recouvert de champignons. Ah ouais. Bien vu. Il y a une petite toile d'araignée. Ouais, ouais. On voit, c'est un microcosme. Il y en a des vestioles là-dedans. La nature fait son œuvre. Merde, la caméra qui peut suivre. Alors là, c'est encore plus dense. Ouais. Du coup, je retire ma coiffe parce que le soleil nous atteint plus. Par contre, le sol est foutrement craquelé. Là, 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 le sol, il a soif à nouveau. Ouais. Vache. Il y en a des craquelures. Alors, il y a un moyen que ça rejoint le parcours de santé qu'on a fait ce matin. Hum hum. Et le deuxième parcours de santé qu'on a vu, il a changé, il est plus étroit. Il y a plus de chemin et il n'y a plus, ce n'est pas d'années comme on a fait à la sapinière. Hum hum. Ouais. Ouais, ouais. Mais j'étais en train de me poser la question parce que avant de se lancer dans, j'allais dire, dans la bataille. Oui. Dans la promenade de la forêt de haie. Oui. J'avais pris quelques infos. Oui. Sur le site officiel. Mais je t'avouerais que je n'ai pas souvenir, sinon je l'aurais prise et téléchargée. La carte qu'on a vue tout à l'heure avec les mille parcelles. Ah oui, les mille parcelles. Ouais. Je suis motivé pour la retrouver sur le net. Je pense qu'il la partage sur le net. Sinon, grâce à la haute définition du téléphone, un petit arrêt sur image et hop, je me fais ma copie de la carte que je consulterai dans le futur pour les prochains périples ici-même. Ok. Voilà, j'y suis allé plusieurs fois, mais je n'ai pas pris le temps de prendre une carte. Je dis où je vais y aller, ça va le faire. Ce n'est pas compliqué, les chemins sont droits. Je connais ma chemin. Ça ne fait pas une bonne partie de la valable. Là, on a bonne découverte. Vas-y, passe devant. Ouais, il marche. Oui, c'est fou. 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 Là, tu vois, je me sens tellement bien que je pense que je vais apprécier évidemment ma douche ce soir, mais que je me vois me faire une ou deux petites heures de Minecraft après mon dîner. Ah oui ? Ouais, ouais, on a une piété vers les 23 heures. J'arrive à chanceler la chanson, mais je n'arrive pas à s'installer comme rôle. Ça reviendra en autre jour. J'aime bien. J'aime bien le bruit des feuilles sur les pieds. J'aime bien le bruit des feuilles sur les pieds. Ça fait ASMR. Oh, ça y est. Je n'ai pas du tout à cause. Ah. Avec la puce, ils sont assez macérés. Ah. Ils sont disparaisairs. Ouais. oui ça va on peut passer en dessous du trou oui c'est fendu en deux mains oui il s'est peut-être pris la foudre où il est mort de son propre poids je vois quelqu'un dans le alors il y a un moment dans la forêt de veille il y a une passeraque qui passe au dessus de l'autoroute et on peut traverser pour atteindre les parties plus grandes de la forêt de veille au bon la prochaine fois on fera ça il est possible qu'on soit pas non là on pouvait aller à l'arrache on connaît pas voilà mais la prochaine en forêt de veille mouer on sera un truc plus sérieux balisé on ira un peu plus vraiment en pleine nature perdu au coeur de la forêt parce que là on a plutôt tourné autour des abords ouais 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 je ne me plains pas merci c'est apprécié on maintient il ya un conifère de monter s'il vient faire là lui ouais ouais j'avais de vilaines pensées j'étais en train de me dire il ya un vosgien qui a dû soulager ici un siècle et hop en merde un sapin a poussé à la place d'ailleurs dans minecraft il ya des sapins oui bien sûr mais oui qui est des sapins tu as les chaînes tu as les sapins tu as les boulots tu as les arbres de la savane les sépias tu as tu en as d'autres alors il y en a un qui est récent alors qu'on est à quelques jours de la grande mise à jour 1.20 qui est normalement le bois de mangrove dans le biome des marais je crois que je l'ai aperçu une fois mais je n'ai jamais échantillonné j'ai jamais extrait pour le je crois que nash evman l'a fait mais je suis pas sûr je pose la question à nash evman et là il m'écrit dans le chat quoi qui quoi on parle de moi oui nash evman dans minecraft as tu déjà échantillonné du bois du bois de boulogne j'allais dire merde quiconque du bois de mangrove pardon elle est bonne aïe 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 bon voilà fallait que je commette une bourde elle est faite excusez moi monsieur nash vous avez le droit de me fouetter un coup de bouteille de chartreuse violence la provoque non j'ai un insecte qui me tourne autour et qui veut se poser sur mes vers de lunettes c'est très agaçant mais moucheron mais deux t'as fini de mais il y a on peut venir dans toute la direction pour qu'ils partent non voilà je suis content à gauche et ben on y va oui c'est l'heure de goûter eh ben ah oui mais c'est vrai que le bord de l'autoroute en plein soleil ouais parce que dans la lumière qui suit on peut se prendre un petit café mais oui et là on se retrouve avec georges clown et qui sort d'un buisson mais comment est-ce possible tu sais le mec classe et un costard cravate entre dans les voies mais c'est quoi le délire je pourrais produire mais leur pub sont réussis puisque avec une star comme georges clown et ils ont bien investi c'est la culture populaire la preuve on n'arrête pas de vanner dessus moi ça me fait délirer mais il paraît qu'ils s'entendent vachement bien c'est des bons copains il paraît hors caméra georges clown et gens du jardin et je crois qu'ils ont plusieurs productions en commun et et c'est bien c'est beau il s'éclate comme comme de bons potes quoi qui s'apprécient c'est une très très bien c'est du haut de gentleman c'est classe c'est bien c'est pas non 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 c'est une bâche de camions qui claquent au vent non il n'y a pas de voie ferrée on passe la froid ou l'heure elle parlait de ville sud oise de l'ancien ou d'or est-ce qu'elle passerait elle serait drôle qu'elle soit là non ça me rend nerveux de passer sous la ligne de tension j'aime pas mais tu veux faire quoi juste deux chemins centraux plus j'aime pas d'été j'ai très très peur mais c'est con mais j'ai très très peur d'avoir un arc électrique non c'est pas ici il faudra que tu révises ta géographie nayonnais non non là j'ai peur de ça faut que l'on leur dise je veux pas passer sous la ligne haute tension qui longe l'autoroute j'ai trop les chocottes moi monsieur j'aime pas ça oh mon dieu ce trafic fiche mais je suis sûr qu'il y en a qui me repère avec son coup le coup d'oeil il existe et les gendarmes avec les radars j'ai la coiffe j'ai pas la coiffe qui va avec mais je me décoiffe je suis sûr qu'il y en a qui flippent qui se mer mais c'est un gendarme qui qui fait radar non trop drôle allez-vous in the wood merci dans les voies à retenir alors vu comme ça je finis par comprendre pourquoi dans le quadrillage il n'y a pas eu la voiture google google car qui soit passé là où on a marché je l'avoue mais vous regardez google street view et dans le quadrillage en fait alors ça passe pour des routes forestières on pourrait croire que les véhicules peuvent passer mais non c'est vrai qu'il ya des portions c'est beaucoup trop accidenté c'est interdit de facto et c'est en fait c'est des sentiers pédestres tout simplement mais c'est bizarre google à la tracée ils auraient faire des petits pointillers en noir j'aurais mieux compris mais je sais pas pourquoi ils ont inscrit les chemins de randonnée comme étant des routes à une voie s'apprête à confusion en fait mais bon bref j'ai en étant sur place du coup j'ai la réponse à mes questions oui 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 ... 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